Salut à tous, c'est Noxferran, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Undertale. On arrive à la fin. Tous les monstres sont tombés à nos pieds. Et maintenant, il est temps d'en finir, une bonne fois pour toutes, en allant affronter Asgore. On va pouvoir l'éliminer, récupérer son âme, traverser la barrière. Et être libre, une bonne fois pour toutes. Hum, mais d'abord on doit passer par ici. Merci l'info, même pas besoin de lire la note. J'imagine que je peux lancer ça. J'en ai plein dans ma boate, il me semble. Dans mon coffre. Oh, juste un couteau. Le vrai couteau. 99 de défense. Je peux le sentir battre. Un collier en forme de cœur. Qui fait des battements de cœur. About time. Mon lit. Son lit. Nos vêtements. Mon dessin. Panda est de retour chez lui. Hey, Flowey. Oui, oui. On est de retour. Oui, on va bien s'amuser. C'est moi, Panda. Toujours les mêmes. Pas besoin de les lire, on les connait déjà. Rien d'utile. Il y a toujours ce sweat. Très bien. Allons chercher l'autre clé alors. Ah oui. Ah, c'est vrai. Et personne n'est venu. Comme toujours. Je devrais pouvoir laisser tomber le reste. C'est de là, en tout cas. Je ne devrais pas en avoir besoin. Hop là. Voilà. Rien d'utile. Que des outils de jardin. Très bien. Hum. C'est normal, Flowey. C'est normal. Rha. Pas de chocolat. J'ai déjà lu ça. Voilà l'autre clé. Descendons au sous-soleur. J'ai déverrouillé les chaînes. Oh. C'est donc ça la date entourée sur le calendrier. Le jour où je suis arrivé. Parce que tu uses une fleur. Toriel. C'était ta mère, après tout. Évidemment. Oh. Tu t'es donc suicidé, comme moi ? La peur de l'inconnu. Tu as ce pouvoir aussi, Flowey. Tu as la détermination. Eh oui. Donc, qu'as-tu fait avec ce nouveau pouvoir ? Tu as essayé toutes les possibilités, hein ? Ouais. Ils se répètent constamment, après. Ce n'est plus vraiment des êtres vivants. Ce sont juste... Des machines prévisibles. Juste parce que tu es curieux. Ils n'ont pas le cœur à faire ça, c'est tout. Probablement, oui. J'ai même des personnes en tête. Hé hé. Oui, on a déjà tout testé. Il n'y a plus rien à découvrir. Alors, pourquoi tu ne te laisses pas partir ? C'est pour ça que tu as essayé de me garder avec toi, à tout près. Hum. Hum. Oh. Intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est vrai que dans un cercueil, avec les autres, c'est pas très commode. Un certain humain. Non. C'est juste un certain humain qui est tombé au même endroit que moi. Tout détruire. Ouais. Bonne idée. Ah oui. Ça me toucherait presque si j'avais un cœur. Pardon. Oh. Je les ai vus, moi. Oh. Et même s'il ne le veut pas, il sera bien obligé. Exactement. Exactement, Flowey. Tu as tout compris. Mais tu sais, Flowey. En ce moment, tu arrêtes pas de m'interrompre. Je te mets sur ma route, Flowey. Tu es devant moi, Flowey. Tu ferais bien de te cacher, Flowey. Je vais te trouver. Oh non, 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 non. Ce n'est pas bien comme ça. C'est trop rempli d'être vivant. Il est parti, hein. Je le retrouverai, c'est pas grave. Allons-y, alors. D'abord, Asgore. D'abord Asgore, ensuite Flowey. Hum, j'ai hâte. Oh. Tiens donc. Hey, Sans. Quoi donc ? Quoi donc ? Est-ce que cette question me concerne ? Non. J'attendais que tu me poses cette question. Oh, c'est une menace, Sans. Tu veux peut-être qu'on se batte ? Très bien. Montre-moi ce que tu sais faire, alors. Oh, what ? Ok, oh, what, 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 what ? Hum. Ah ! Ah ! Ah ! Sans ! Sans ! The fuuuuck ! Ah ! Wow. Hum. 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 Bravo, Sans, tu m'as eu par surprise, je dois te l'avouer que j'ai un peu laissé ma défense. Je t'ai un peu sous-estimé. Très bien. Reprenons ça, alors. J'ai tout mon temps. Hey. On dirait, oui. Mais c'était l'effet de surprise. C'est tout. Tu ne m'auras pas une deuxième fois. Allez. Hum. 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 C'est vrai. Oh, man. Je vais avoir un mauvais moment. Sans, check. Un d'attaque, un de défense. L'ennemi le plus facile ne peut faire qu'un seul de dégâts. Qu'un point de dégâts. Oui, mais un point de dégâts, quand on n'a pas de frame d'invincibilité, ça fait très mal. Très bien. Alors, ce que tu sais faire, Sans. Oh. Non. Tu sais esquiver, c'est bien. Oh. Hum. Ok. Et il utilise du poison, en plus. T'es malin. Hum. Voilà. Son meilleur sec. Pas besoin de les cuire. Oh. Ok. No problem. Je suis assez déterminé. Ah oui. Oh. Ok. No problemo, ou presque. Je t'aurai, Sans. Je t'aurai. Tout s'arrête. Hum. Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard quelqu'un qui sauvegarde et qui recharge le temps ? Hum. Quelqu'un comme moi, par exemple. C'est possible. C'est possible. Mais comment est-ce qu'on est au courant, Sans ? C'est ça la question que je me pose. Quoi donc ? Ok. Heureusement que ça accroche plutôt bien, ces plateformes. Fou. Heureusement que je suis bon aux jeux de plateformes aussi. Dis donc. Tu dois faire avec, Sans. C'est ta destinée. Hum. On continue comme ça. No problemo. Alors quoi, c'est pas la première fois que tu réagis à ça. C'est pas la première fois que tu vois les choses se faire reset. Est-ce que tu gardes la mémoire quand tout s'efface ? Viens. Je dois t'informer que tu es déjà allé à la surface, Sans. C'était bien pendant un temps. Les choses ont changé. Hum. 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 Ah. Tu sais tellement de choses, Sans. Tu m'impressionnes. Je vais peut-être avoir besoin de ça. Hum. La tarte de Toriel est toujours aussi bonne. Ah. Ça va être démotivé. Ça va, je la gère bien cette attaque T'es plutôt Feignant, c'est vrai Mais tu sais te battre Je dois l'avouer Ce qui arrive après, tu veux dire La destruction de tous les mondes Car c'est bien ce que je compte faire, Sands Je compte bien tout détruire Oh Est-ce de la sueur que je vois sur ton front, Sands ? Serais-tu fatigué ? Sands 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 Je me souviens. Je me souviens de qui j'étais. Je me souviens aussi que je dois te tuer. Oh oui, bring it, baby. Ok, tu téléportes. C'est cool, merci. Pourquoi il y a un os sur le texte ? Ok. Ah oui. Ça ne s'est pas arrêté, n'est-ce pas ? Alors, c'est tout ce que tu sais faire. Le vrai combat commence. Très bien. Oh, cet os m'attaque pendant que je suis dans les menus. C'est sur moi. Oh, oh. Ouf. Ok, maintenant j'ai même des... Le steak. Regardez-moi ces os en bas là, qui attendent que ça de me frapper. Les contrôles sont inversés pendant que je suis sur le plafond et sur les côtés. Ah, il faut que je soigne encore. Snow piece. Allez, sans. Tu me connais mal. Ils ne sont plus gros ceux-là. Oh, oh. J'ai plus beaucoup de nourriture. What ? What ? What ? What ? What ? Ah, c'est pas bon ça. Je peux pas continuer comme ça, il faut que je l'attaque. Oh. Oh. Je perds le fil. Je perds le fil. Oh. Oh. Les os me tuent pas. Bon, les menus. C'est déjà ça. Je vais pas survivre. Je vais pas survivre. Prends ça, saloperie. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Je veux vite. Ok. Cette façon que tu as d'enchaîner les deux mêmes endroits, c'est pas cool. Ah. Zut. Putain. Ça va être une longue soirée. Une longue, longue soirée. Ah. Mais bon. J'ai de la pizza. J'ai du coca. Faut que je reste déterminé. Oh. Mais ça va être une longue soirée. On est reparti. Le vrai dernier rempart. Sans. Qui l'eut cru, hein ? Qui l'eut cru ? Oh. Effectivement. Je ne serais plus satisfait. Si tu mourrais. Oh que non. Hum hum. Ouf. Oh l'enflure. Espèce d'enflure. Il balance son attaque en plein milieu de son dialogue. Il sait comment... Comment jouer avec moi. Mais je commence à connaître tes attaques, mon vieux. Tu ne pourras pas continuer comme ça éternellement. Je serai heureux quand tu seras mort, Sans. Quand tu auras disparu de la surface de cette planète. Oh. C'était violent, ça. Ok. Yep. Heureusement que ça ne peut pas me tuer. Oh. Cette attaque. Man. C'est bon à savoir, là. Oh oh. Oh oh. J'vais mourir. Ton attaque spéciale. Oh oh. J'vais mourir. On va voir. Est-ce que j'peux attendre que le poison s'arrête ou... Aller, 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 aller. Hum hum. Très bien. Oh, tu me connais mal. J'arrivais pas à abandonner. Juste parce que tu m'intimides. Dang. Oh oh. What ? Wow. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh oh. Oh. Allez, allez, allez. Yep. Je savais que t'allais faire ça. Wow. Non. Oh. Oh. Oh, j'ai une crampe. Oh. 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 Ah, je meurs. Ah, je meurs. Ah. Restez. Déterminé. Je... Je peux le faire. Ouh. J'vais avoir besoin d'une pause. Ah. Ok. Non. C'était une mauvaise idée. Je me sens pas bien. Non. Ah. Je t'aurai, Sons. Je t'aurai. Ah. Je t'aurai. Ah. Cinq fois. Oh, look at that. Ok. Damn you. C'est parti ! 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 Allez ! C'est parti ! Pour avoir ma max ! Maintenant, c'est parti ! 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 Oh, what? Ok, ah, ah, balance tout ce que t'as, vas-y, alors, t'attends quoi, hein? Wow, ah bon, ah ouais, espèce de... Espèce de sournois, what? Hmm, drôle d'œil. Oh, non. Tu me connais mal, ça. Je peux rester là, et taper contre ce mur une centaine de fois s'il le faut. Exactement. Mm-hmm. C'est ça. C'est ça. Hmm, non. Non, ça me dit rien. Alors, on joue au jeu de la patience, c'est ça? Très bien. J'attendrai le temps qu'il faut. Un problème sainte. Tes yeux se ferment, on dirait. Serait-ce la fatigue ou la fainéantise? Hum. Oh. Est-ce que ce serait possible que je l'atteigne? Est-ce que c'est la fatigue ou la fainéantise? Sous-titrage FR ? C'est fini. Mais, pourquoi pas. Il ne reste plus rien entre moi et Asgore. Son champion est mort. Et il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Mais d'abord... Voyons ce que j'ai à dire... A propos de mon propre cercueil... Et ça n'a pas l'air très confortable. Sous-titrage FR ? Cette fleur... Ah, Flouie... Le pire... Je me fous de ton thé. Sous-titrage FR ? 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 J'ai fait tout ce chemin pour te rencontrer. J'ai sacrifié tous mes amis... Pour te rencontrer... Et pour t'arrêter. Sous-titrage ST' 501 Le jeu a crash. Je viens de le rouvrir et il n'y a plus rien. Le néo absolu. Avec sa dernière attaque, Panda a littéralement détruit le monde. Tout ce qu'il reste, c'est ce vent soufflant sur un monde désolé. Et bien, puisqu'on risque d'être là pendant un petit bout de temps... Oui, on va voir. Parlons un peu du jeu Undertale en soi. Donc, je viens de faire les trois différentes fins principales. La première fin neutre, dans laquelle on affronte Flowey, sa forme abomination. Ensuite, j'ai fait la fin pacifiste. Qui n'est pas disponible, donc on ne fait pas la première fin neutre. Il faut d'abord faire la fin neutre. Ensuite, Flowey nous dit ce qu'il faut faire pour avoir la fin pacifiste. Il suffit de recharger sa sauvegarde et de faire les choses qui nous manquent. Genre, aller voir Alphys. Et ensuite, on continue. On a fait donc la fin pacifiste avec Azriel. Et là, on vient de faire le troisième chemin. Le dernier qui nous permet de récolter ces quelques morceaux d'informations qui nous manquent. Qui nous manquaient sur le reste de l'histoire. La route génocide. Qui, je dois dire, demande le plus de détermination. Comparé à tous les autres chemins. Parce qu'il faut avoir la force de tuer tous ces personnages. Et surtout de passer ces deux énormes remparts qui sont Undyne et Sans. D'ailleurs, Sans, j'aime bien la particularité qu'il a. C'est que quand on le check, ça dit littéralement qu'il n'a qu'un point d'attaque et qu'un point de défense. Et qu'il n'a qu'un PV. Mais ce qui en soi est vrai. Parce que durant tout le combat, on ne le touche pas une seule fois. Donc il n'a sûrement qu'un seul PV. Sauf qu'il sait esquiver. Il a appris à esquiver. Il sait se battre en fait. Et il ne fait littéralement qu'un seul de dégâts. Sauf qu'il se fout complètement de nos frames d'un vulnérabilité. Et du coup, il nous fait un, deux dégâts sur mes pleins de fois d'affilée. Et en plus, il utilise du poison pour nous affaiblir. C'est franchement... En plus, il attaque aussi pendant les menus. Non mais sérieusement, c'est quoi cette arnaque ? Enfin, voilà. San, c'est vraiment un boss intéressant. Et j'aime bien le fait que, en soi, le fait de le check, ça ne ment pas. C'est juste qu'il sait se battre. C'est le plus faible des ennemis en termes de statistiques. Mais le simple fait qu'il sache se battre, ça change tout. Enfin, quoi d'autre ? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur l'histoire ? Parlons un peu de Panda, tiens. Panda qui est cet être qu'on a vu juste là, il y a quelques minutes. Cette incarnation du mal absolu. Cet esprit qui nous a habité durant toute la run génocide. C'est cet esprit qu'on a nommé dès le début du jeu en soi. C'est ça qui prête à confusion. C'est que, quand dès le début du jeu, on nomme l'humain qui est tombé, on assume tout de suite que c'est l'humain qu'on contrôle. Mais la personne qu'on contrôle, à la base, c'est Frisk, qui est tombé de la montagne, qui est tombé dans les sous-terrains. C'est Frisk qu'on contrôle. Sauf que, dans l'âme de Frisk, ou en tout cas dans le corps de Frisk, il y a deux âmes en soi. Il y a l'âme de Frisk et l'âme de Panda. Car Panda est mort il y a bien longtemps. Mais a sûrement été enterré à l'endroit où est tombé Frisk. Et du coup, l'âme de Panda en a profité. Pendant que Frisk était inconscient par terre, il en a profité pour rentrer dans son corps. Et à partir de là, c'est au choix du joueur soit de partir tuer tout le monde et de renforcer l'âme de Panda. Et peu à peu, il devient plus fort et prend contrôle du corps de Frisk, etc. Ce qui fait qu'à la fin, pour le monstre gamin par exemple, on est devenu vraiment une machine à tuer. Quand on combat Ondan, quand on combat tous les autres après ça, on devient une machine à tuer. On n'est plus Frisk, on est Panda maintenant. On est contrôlé par Panda. Et quoi d'autre encore ? Alors que du coup, en mode pacifiste, Panda finit par ne plus s'intéresser à nous parce qu'on ne tue personne. On a résisté à son influence et du coup, son influence à la fin disparaît entièrement. Et le seul, ce qui est intéressant aussi, c'est que le seul personnage dans le jeu qui nous appelle par notre nom, que ce soit Panda, oui, c'est ça, la seule personne qui nous appelle par le nom Panda, c'est Flowey. Parce que Flowey connaît Panda. Et la première fois qu'il le voit, qu'il nous voit arriver, il pense que c'est Panda parce qu'on ressemble beaucoup. Frisk ressemble beaucoup à Panda. Et donc Flowey pense que c'est Panda. Et après, suivant les actions, soit on devient vraiment Panda et là, Flowey est persuadé qu'on l'est. Il nous reconnaît. Soit on n'est pas Panda. Et là, on combat Flowey. Mais c'est intéressant, je trouve, qui est toute cette histoire cachée. Toute cette histoire qu'il faut un peu deviner, qui n'est pas, je ne sais pas, la plupart des choses, c'est surtout des théories finalement. Mais c'est plutôt insinué. Et personnellement, je considère ça comme une histoire. Je ne sais pas si c'est officiel ou quoi, mais en gros, ça doit être ça à mon avis. Donc Alphys a créé Flowey. Elle a injecté l'âme d'Azriel dans une fleur, ce qui a créé Flowey. Et du coup, Flowey, étant devenu un être vivant, n'étant ni un monstre ni un humain, n'étant qu'une simple fleur qui n'est pas censé avoir d'âme, eh bien, il n'a clairement pas de sentiments. Et là, en fait, Flowey devient un peu comme un joueur en soi. C'est ça qui était assez intéressant au niveau de son petit monologue pendant qu'on traversait la maison d'Asgore. C'est qu'il descrit exactement ce qu'un joueur peut faire dans un jeu. C'est établir les différents choix qu'il a devant lui, être curieux et essayer tout un tas de choix différents, recharger en arrière pour essayer un autre choix et voir ce qui se passe juste pour être curieux, finalement. Et qu'un joueur, ça peut être totalement dénué de sentiments vis-à-vis des personnages d'un jeu. Ce qui est vrai, ce qui est vrai, c'est qu'on peut... C'est vrai que dans beaucoup de jeux, on tue des personnages, on tue des monstres sans même se poser la question une seule seconde. Dans tous les RPG qui n'ont pas déjà passé genre 10 minutes à tourner en rond sur la carte du monde pour atteindre des combats et tuer des monstres pour de l'expérience. et ce jeu, ça... ça remet ça en cause un peu. Ça remet en cause ça, c'est que les monstres aussi peuvent avoir des sentiments, peuvent avoir une histoire et qu'on est tout aussi mauvais de tuer ces monstres. Enfin... Enfin... Sur ce, vous vous demandez sûrement pourquoi je reste encore sur cet écran. Eh ben... J'espère. J'espère qu'avec ma détermination et ma patience, il se passera quelque chose. Oh ! Quand on parle du loup. Hum hum. C'est ça. C'est vrai. Et je l'assume. Ouais. Un compromis. Que veux-tu dire par là ? Ah oui ? C'est littéralement un contrat avec le diable. Hein ? Donne-moi ton âme et j'exaucerai ton vœu. Ça doit être un truc comme ça, je crois. Hum hum. Ah. Tu veux vraiment mon âme, hein ? C'est vraiment... C'est littéralement ça. Je vends mon âme au diable pour faire revivre le monde. Ouais. Après tout, mon âme vaut moins que ça, alors. c'est plutôt une bonne affaire, je trouve. Et nous revoilà au début. L'intro classique se remet en route. Et nous revoilà littéralement à l'écran du début. Il n'y a même pas de sauvegarde, rien du tout. Il y a même les instructions des commandes comme si on venait juste d'ouvrir le jeu pour la première fois. Mais attention les amis. Comme il vient de le dire, on pense être au-dessus des conséquences. Mais avec ce jeu, on ne l'est jamais. On vient de vendre notre âme au diable suprême. Il y aura des conséquences. Et ça, vous le découvrirez si vous refaites un playthrough dessus. Mais moi, je m'arrête là. J'ai montré les trois principales routes. J'ai fait mon devoir. Je pense que c'est un bon moment, un bon endroit pour s'arrêter. mais voilà. Mais si vous voulez savoir de quoi je parle à propos de ses conséquences, d'avoir vendu votre âme, vous pourrez sûrement trouver une autre vidéo sur YouTube qui vous montre que certaines fins sont altérées après ça. Mais on va finir du coup avec un nom, un seul, le vrai nom. Le vrai nom du personnage. Chara comme caractère. Bref. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé ce let's play en entier, je l'espère. J'espère qu'il vous a plu. Si ce jeu vous plaît, encore une fois, achetez-le. Il vaut vraiment le coup. Que ce soit la musique, si la musique vous plaît, vous achetez la musique. Si le jeu entier vous plaît, vous achetez le jeu entier. Il vaut le coup pour 10 euros, c'est franchement rien. Alors, merci beaucoup, merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'ici. Et peut-être que vous continuerez à me suivre, je l'espère en tout cas. J'espère pouvoir continuer à me suivre. Et je vous retrouve dans une prochaine aventure. Oh, ça va faire bizarre de changer de jeu. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada